Bonjour à tous c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui mesdames et messieurs comme avant-hier comme après-demain on se retrouvera puisque tous les deux jours au mois de mai on se retrouve pour des ouvertures de boosters mystères et les petits boosters qu'on va ouvrir aujourd'hui ont été élus à plus de 78% des voix vous étiez très exactement 491 personnes à voter pour ces boosters la contre 133 pour les autres pauvres petits boosters en bout de crayon malheureusement ça ne sera pas eux qu'on va ouvrir aujourd'hui mais bien les boosters de Mystery Ornament, les ornements mystères d'Harry Potter toujours et je pense que comme la plupart d'entre vous je suis très curieuse de découvrir ce que cache ce paquet parce qu'ils sont vraiment chelous on va pas se mentir je crois qu'ils ont été élus les boosters les plus moches de l'année mais pourtant il y avait un haut potentiel parce qu'il y a moyen de faire un truc stylé avec ces boosters là mais ils nous ont mis des packagings vraiment horribles on sait pas trop à quoi s'attendre ça va être le côté mystère jusqu'au bout avec ces petits trucs là et du coup on va avoir ces 6 petits boosters à ouvrir je sais même pas s'il y a une checklist à l'intérieur parce que au dos il y a rien du tout c'est vraiment très neutre et on a juste ça sur le devant collectionner les 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah ouais du coup en fait il y a que ces 6 là qu'on voit sur le devant et ils ont carrément la pastille qui est sur eux donc en gros Harry et Hermione c'est des personnages communs, ordinaires parce qu'ils ont la pastille rouge en rare on a Rogue et Ron pourquoi Harry et Hermione sont communs et Ron il est un petit peu plus rare que ça personne ne sait mais voilà c'est comme ça à Dumbledore aussi il est pas à côté des autres il est un peu au dessus mais il est quand même pastille jaune a priori donc c'est un rare aussi et le super rare c'est Voldemort je sais pas quoi dire de plus c'est trop laid c'est vraiment très très moche mais bon peut-être que les figurines à l'intérieur sont stylées il s'agit de petites décos pour le sapin a priori donc moi je suis curieuse de découvrir ça ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'ouvrir et on va découvrir tout ça ensemble et avant de commencer l'ouverture je vous rappelle que vous allez pouvoir voter en commentaire à la fin de cette vidéo puisque je vais vous laisser le choix entre deux types de boosters pour l'ouverture d'après demain comme d'hab et là j'ai pris un choix qui va être Cornélien à mon avis vu les votes qu'ils avaient reçus à la première vidéo on est sur deux types de boosters ultra 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 Kali et Kawaii donc voilà bref j'y reviendrai un peu après là on est sur les mystery ornaments Harry Potter j'espère que je le dis bien ornaments on a six boosters et il y a six personnages à collectionner j'ai pas vraiment de préférés je veux juste voir la tronche qu'ils ont à vrai dire mais évidemment qu'on cracherait pas sur un petit vol de mort ultra rare allez c'est parti avec ce premier booster ils ont quand même une ouverture facile ils ont fait des boosters moches mais pratiques en même temps vaut mieux pour eux sinon ils auraient tout perdu ces pauvres boosters et du coup voyons voir la qualité de ces petits personnages ces petits ornements mystères avec oh Ron pour commencer a priori donc on commence avec un rare ok du coup ils ont la texture je sais pas il ressemble un peu au petit porte-clés qu'on a l'habitude d'ouvrir en mode 3D un peu matière gomme mais c'est super dur je sais pas si vous vous rendez compte il est pas souple du tout mais il m'en faut il est trop mignon c'est un petit chara design qu'on voit pas souvent ça le petit Ron et du coup ça c'est pour le mettre dans le sapin avec sa petite attache finalement très bien désolé on t'ouvre au mois de mai donc on est clairement pas prêt de te mettre dans le sapin mon petit Ronald tu vas encore attendre quelques mois mais écoute je vais garder ça précieusement pour mon sapin de décembre prochain mais ok du coup ils sont pas mal du tout je les trouve vraiment mignons donc hâte de découvrir les autres on va croiser les doigts pour avoir un maximum de personnages différents pour la collection complète surtout parce que si on met des personnages en double dans le sapin ça marche beaucoup moins bien tout de suite yes let's go c'est Bruce Rock qui tombe ah mais il est tout crado qu'est-ce qui lui est arrivé ? oh non je lui ai étalé en plus qu'est-ce qui lui avait mis sur la tête à Sébrus là ? pourquoi il avait une trace rouge écoutez il s'est pris pour Harry Potter il a la cicatrice en plein milieu du visage il est classique il fait bien la tronche c'est à ça qu'on reconnait que c'est Sébrus Rock mais il ressemble aussi à ma prof d'espagnol au lycée coucou à vous madame si vous passez par là il a la même beaucoup il a la même expression du visage on dirait ma prof d'espagnol je suis morte il me faut rire ces boosters ils me font golerie maintenant qu'on les regarde tous d'un peu plus près ils ont tous des têtes de prof de lycée collège là surtout Rogue Rogue il me fume si on doit en avoir un ou double je veux que ce soit Rogue et que je l'offre à ma meilleure pote en lui disant regarde j'ai trouvé un petit déco de sapin de notre prof d'espagnol du terminal et je pense qu'elle va rigoler ça la ferait kiffer donc ça serait pas si décevant bref le troisième booster est ouvert et nous avons Harry Potter let's go il me fait golerie il est trop drôle lui aussi il me fait penser à quelqu'un qui pourrait exister là je sais pas pourquoi cette tronche là d'innocent je dirais un enfant vraiment un petit kid de 8 ans tu me diras Harry Potter quand il rentre à l'école il a quel âge il a 10 ans 11 ans waouh il fête son anniversaire c'est ses 11 ans je crois dans le 1 désolé vous allez me prendre pour une inculte à chaque fois je suis fan d'Harry mais j'ai oublié son âge je suis nulle je suis vraiment très nulle bref il fait beaucoup plus jeune que ce qu'il est vraiment dans la saga mais très bien il est mignon c'était un commun donc probable qu'il tombe aujourd'hui il nous reste ces 3 petits boosters là pardon Ronald hop là et pour l'instant on est très bien je sais même plus où je les ai achetés mais là je vois que c'est écrit call mark je sais pas je sais pas d'où ça vient j'avais dû faire une commande aux Etats-Unis sur genre Amazon US mais ça date tard l'époque la commande et du coup on est sur le 4ème booster il est ouvert attention va-t-on avoir un nouveau personnage 1, 2, 3 oh non c'est un doublon d'Harry oh non je pourrais pas faire ma blague bon bah voilà on a le Harry en double c'est normal en même temps c'est un commun c'est plus compliqué d'avoir un double de rogue bon bah voilà pour l'instant on a eu 2 rares 2 communs il nous reste encore 2 boosters j'espère avoir la petite Hermione pour compléter le trio au moins la petite Hermione c'est pas trop demandé c'est une commune on voit le petit truc qui dépasse pour accrocher au sapin et oh let's go Dumbi quand on le regarde comme ça ça va on voit sa petite barbe avec la petite barbichette qui pendouille mais quand on le regarde comme ça ça fait tout de suite beaucoup plus bizarre sa petite barbichette oh là là il est drôle on dirait pas Dumbledore d'habitude Dumbi il est plein de charisme il est ultra stylé tu vois on a envie de le respecter et lui on dirait un gars qui a pas dormi qui a joué aux jeux vidéo toute la nuit avec ses lunettes et ses yeux là il fait un peu peur mais il est entre le je fais peur et je suis un peu mignon aimez-moi ok bah je t'aime bien ça va on a eu 3 rares sur 5 finalement 3 rares et 2 communs c'est pas mal c'est pas mal du tout là si on finit en beauté avec Voldemort ou Hermione ça serait pépite vraiment pépite attention dernier booster s'il vous plaît s'il vous plaît soit un nouveau avec Hermione Voldemort ou alors Rogue à la limite attention 1, 2, 3 oh non on a eu un rare en double mais c'est pas le bon je suis deg je suis deg tu ressembles pas à ma prof d'espagnol toi rien du tout non aïe 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 elle est gorgeous cette ouverture enfin je peux pas dire que c'est des figurines ultra quali et tout ça mais je trouve ça marrant quand même moi ça me fait rire je les trouve trop drôles je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré de cette ouverture en vrai de vrai si je suis tout à fait honnête et c'est très rare que je dise ça mais je pense que là mon préféré c'est Ron c'est celui que je trouve le plus mignon le plus naturel parce que Harry je sais pas il a une tête de poisson le frère sa petite bouche comme ça il fait tout innocent et non le petit Ron je le trouve trop mignon avec ses tâches de rousseur donc j'irais peut-être plutôt pour lui mais c'est cool d'avoir découvert ces petits boosters je les trouve trop marrants ça m'a fait plaisir vous aviez bien voté voilà et vous allez tout de suite pouvoir voter pour les boosters d'après demain est-ce que vous voulez une ouverture mesdames et messieurs de figurines Herocross Donald Duck pâtisserie incroyable cette série est-ce qu'elle est pas incroyable je vous montre un peu les personnages qu'on peut avoir voilà est-ce que j'ai besoin d'en dire plus la qualité est folle on en avait déjà ouvert 6 ils sont trop mignons ils sont trop beaux ce ne sont que des personnages de l'univers Donald avec des pâtisseries tout simplement tout est dit dans le titre finalement donc si vous voulez voter pour ces boosters et bien vous mettez le mot-clé Donald pâtisserie tout ce que vous voulez mais il faut au moins que s'il y ait ces mots-clés là parce que oui j'ai vu aussi dans vos commentaires il y en a plein qui me disent mais pourquoi tu fais pas un sondage sur Instagram pourquoi tu fais pas un sondage dans l'onglet communauté ça serait plus simple pour toi Romaine parce que c'est vrai que le premier vote que je vous ai fait faire j'ai tout compté à la main avec mon petit calepin mes petits bâtons j'écoutais de la musique j'étais bien mais c'est vrai que ça prend du temps parce que vous êtes beaucoup beaucoup à mettre des commentaires et pour plusieurs raisons je veux pas le faire sur Instagram parce que tous ceux qui n'ont pas Instagram ne pourraient pas voter sinon donc j'avais vraiment envie de donner la chance à tous ceux qui me suivent uniquement sur YouTube de pouvoir voter les sondages malheureusement ils sont plus disponibles directement sur la vidéo YouTube comme avant il faut aller dans l'onglet communauté ou même un lien dans la description qui redirige c'est toujours un peu chiant donc je sais qu'il y a des gens qui vont pas avoir envie de le faire que laisser un commentaire c'est hyper simple et surtout que j'ai trouvé une technique pour ne pas tout avoir compté à la main je fais juste défiler tous les commentaires sous ma vidéo je joue ma vidéo je fais défiler tous les commentaires tous les commentaires j'ouvre une page avec des centaines de commentaires comme ça les uns la suite des autres et après je fais une recherche sur ma page en mettant le mot clé en question donc là par exemple pour ces bousseurs là je mettrais Donald comme mot clé et tous les commentaires où il y aurait écrit Donald dedans et ben ça comptera pour une voix je sais pas si vous avez capté mais bon c'est hyper simple pour moi et je vois tout de suite une tendance qui se dégage même si on est pas au vote prêt et du coup c'est comme ça que je fais pour compter les votes et du coup connaître les pourcentages de qui vote pour quel booster bref du coup vous avez les premiers challengers avec les boosters Donald Duck pâtisserie mais la compétition ne va pas être facile pour eux puisqu'ils vont être face au booster de Dumbo le train le train de Dumbo plutôt c'est mieux dit comme ça ces petits boosters là qui avaient été très 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 serrés avec les vilains mini sauts dans ma première vidéo du mois de mai pour lesquelles vous aviez voté et du coup ben là on est encore sur des boosters Hero Cross les autres juste avant c'était pareil donc la qualité est forcément au rendez-vous et ce sont des petites figurines de train de Dumbo je crois qu'ils s'attachent tous les uns aux autres on a une locomotive je sais pas comment c'est fait est-ce que les figurines sont en relief ou tout plate je sais pas ça je sais pas du tout mais ils ont l'air fous ils ont l'air trop mignons il y a même un petit secret là donc ceux-là aussi évidemment j'ai envie de les découvrir ces deux compétiteurs là vraiment de qualité c'est qu'on a là donc vraiment si vous avez un petit chouchou et ben n'hésitez pas ça prend deux secondes laissez votre petit commentaire parce que vous êtes plus de 30 000 à regarder les vidéos mais j'ai que 700 votes à chaque fois donc toi qui est derrière cet écran et qui regarde cette vidéo actuellement prends deux secondes laisse ton commentaire et dis-moi quelle vidéo tu veux pour après-demain c'est pas les présidentielles mais voter c'est important quand même je vous octroie le droit de vote sur ma chaîne servez-vous-en bref je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les amis j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas et bien pensez au petit pouce bleu comme d'habitude ça fait toujours plaisir et sur ce on se retrouve après-demain pour une ouverture soit de Dumbo soit de Donald Pâtisserie et en attendant et bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501